hey salut les cookies j'espère que vous allez bien vous êtes en forme oui et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va faire une nouvelle recette de cookies on a déjà fait des cookies xxl sur la chaîne mais aujourd'hui on va faire une version xxl mais qui en plus est garni avec du nutella à l'intérieur vous allez voir c'est un truc de dingue c'est un peu comme un hybride entre un gâteau et un biscuit alors si vous êtes comme moi et que vous adorez tous les desserts ultra gourmands je compte sur vous pour m'exposer le compteur des pouces en l'air et puis maintenant on commence voici ce qu'on va utiliser pour faire notre recette 350 g de farine 340 g de pépites de chocolat noir 225 g de beurre très très mou 200 g de sucre brun ou de la cassonade 225 g de nutella 110 g de sucre un oeuf deux cuillerées à café d'arômes de vanille pour bien parfumer la pâte aussi une cuillère à café de bicarbonate de soude et une grosse passée de sel et maintenant vous et moi on va transformer tout ça en biscuit super gourmand je commence par combiner mon beurre qui est très très mou dans mon mélangeur avec le sucre et le sucre brun et j'utilise la feuille pour mélanger tout ça et pour que ça devienne bien bien crémeux quand c'est fait j'ajoute l'oeuf et l'arôme de vanille et je continue en versant la farine le bicarbonate de soude et la grosse pincée de sel avant de mélanger à nouveau dernière étape j'ajoute toutes nos pépites de chocolat noir et notre pâte est prête notre pâte au chocolat super gourmand est terminée maintenant on va récupérer un moule rond de 15 cm de diamètre moi je l'ai déjà graissé avec du beurre et on va venir y déposer la moitié de la préparation à l'intérieur j'écrase la moitié de notre pâte au chocolat avec le bout de mes doigts dans le fond de notre moule pour obtenir une épaisseur d'environ 1 cm donc j'ai bien étalé ma pâte à gâteau dans mon moule et maintenant c'est l'étape ultra gourmande de la recette on va récupérer le nutella et on va venir l'étaler en plein centre du biscuit un peu comme si c'était du crémage et vous allez voir ça va être trop trop bon je dépose toute la pâte à tartiner sur le dessus du biscuit et je l'étale avec une spatule pour que ce soit bien régulier aussi je fais attention à ne pas en mettre sur environ 2 à 3 cm sur le pourtour du gâteau pour pouvoir bien sceller le tout avec le reste de la pâte j'ai pas pu résister maintenant c'est l'heure de la dernière étape pour notre recette on va rajouter le reste de la pâte sur le dessus du nutella pour que ce soit bien scellé et ensuite ça part au four mais avant ça ça c'est pour moi je récupère le reste de la pâte à biscuits que je viens déposer sur le nutella et je fais des gros morceaux que j'écrase entre mes mains pour réussir à recouvrir entièrement toute la surface c'est un peu comme faire un casse tête et ça n'a surtout pas besoin d'être parfait parce que tout ça va s'étaler pendant la cuisson quand j'ai tout utilisé la pâte je l'écrase avec le bout de mes doigts et ça part au four pour 30 minutes à 180 degrés celsius une fois que c'est cuit on a un énorme cookie en forme de gâteau et je vais couper une part à l'intérieur pour que vous puissiez voir le coeur coulant qui se cache au centre non mais regardez moi ça est ce que c'est pas un gâteau trop cool au nutella dans lequel vous auriez envie de prendre une énorme bouchée et vous notre biscuit gâteau au nutella est terminé moi je peux juste vous dire une chose ça sent tellement bon c'est hyper gourmand avec tout ce nutella à l'intérieur je peux pas attendre une seconde de plus avant de déguster j'espère que vous avez aimé la recette moi j'en profite pour vous donner rendez vous ce mercredi pour un dessert aux saveurs du québec j'ai hyper hâte de le partager avec vous et puis je souhaite de passer une belle journée et pour ceux qui sont encore nouveau sur la chaîne ou les potes vous abonner juste ici et puis moi je prends une grosse bouchée je vous dis à mercredi ciao ciao